Combien de raids de prévu ? Là j'ai 29 Je crois que j'ai 29 Terra, éclat, spectre Il m'en faut 50 Donc En fait ça dépend si on les réussit Si on les réussit 5 et c'est fini Là les raids ça me permet d'avoir des composants pour changer la terra cristal des pokémons En fait c'est pour avoir des composants Ok je connu au bidon tour 1 Classique Salut pompon je suis en train de faire un devoir sur Avignon pour la fac On doit entreprendre des travaux d'aménagement pour améliorer le quotidien des usagers Est-ce que tu aurais des revendications ? Des revendications par rapport à l'aménagement avignonné ? En vrai Honnêtement ça fait un petit moment que j'y habite Plus tu vois Donc ce serait un peu bâtard de mon côté d'avoir des revendications En vrai il y a des bouchons mais est-ce que vraiment ça va changer un truc ? Je sais pas tu vois Plus de bancs pas vraiment non Plus de cigales bouff Ça dépend Un tram qui monte sur les hauteurs de Villeneuve-les-Avignons Tu vois En vrai Un tram qui monte sur les hauteurs de Villeneuve-les-Avignons Qui passe par les angles pas très loin Honnêtement ça peut un peu désengorger justement le Le pont de l'Europe et le Et le pont d'Aladier je pense Voilà J'avoue Bah ouais je te jure Ça peut peut-être Merde J'ai spammé du coup j'ai utilisé la mauvaise attaque Finir le pont Oh là vous êtes durs Non là vous êtes durs Critiquez pas le pont d'Avignon il est ce qu'il est Aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'historique Mais ne Ne critiquons pas le pont d'Avignon s'il vous plaît Oh Non s'il vous plaît Non non Ok c'est win J'ai de question rien à voir avec Pokémon Est-ce que quelqu'un aurait l'explication de pourquoi mon PC fait tourner Cyberpunk en Ultra sans problème Par contre je tourne à 20 FPS sur Minecraft sans modpack ni rien vraie question On va peut-être caper les FPS à 20 sur Minecraft Peut-être J'ai pareil Ah Optimisation Minecraft Et à chier Ah Bon bah voilà Je suis pas bête à ce point Non non t'as qu'est-ce que c'est une question Au cas où au cas où Je préfère vérifier Attends C'est pas Ouais parfois le jeu n'a loupé assez de RAM Classique Ah bah voilà Dis-moi que j'ai capsule d'argent déjà Tu vois c'est aussi pour ça que faire les raids me dérange pas Ça fait farmer des capsules d'argent J'en vais en avoir besoin tout à l'heure Terra Spectre 3 Terra Spectre 1 J'en ai eu 4 seulement des Terra Spectre J'ai envie de péter de plov frère On enchaîne Bravo Bravo pour ce raid Ok On continue directement avec Un courroux singe 5 Terra 5 Terra Spectre Ah ça va être dur non le courroux singe On peut pas faire que ce soit dur tu vois Pour réessayer Arboliva 5 étoiles C'est vrai qu'il y a le Arbo C'est vrai ça Ah si on se retende le Tu vois il y a un courroux singe 6 étoiles Spectre là De toute façon ça sert à rien de cliquer ça marche pas Enfin moi ça marche jamais Vas-y on fait ça On fait Arboliva 5 étoiles SLK5 NS Bon sais-tu pourquoi Un dragon comme Lansaurien N'est pas jouable en Terafée Je ne vois aucun build en Terafée Hummm Hummm Je sais Pourquoi je saurais pas te dire pourquoi En vrai je sais pas Tu sais la Tera Cristallisation Moi je trouve que ça rajoute vraiment un aspect à la strat Qui est quand même une dimension qui est quand même assez complexe Parce que du coup la Tera Cristallisation de tes Pokémon Elle va vraiment dépendre de tes autres Pokémon en fait Et du coup ta couverture des types etc etc Donc euh Franchement je sais pas Je pense que tout est faisable Dans l'idée C'est qui le boss Merci beaucoup pour l'abonnement Très bon pseudo Merci beaucoup La Terafée enlève déjà la faiblesse dragon Et tu augmentes tes dégâts spectre Franchement j'en sais rien Franchement je sais pas Franchement je sais pas du tout J'avoue que certains jeux qui sont tout moches tournent mal sur mon PC Mais d'autres beaucoup plus poussés ont aucun problème Bah c'est de l'optimisation hein Y'a des jeux qui sont très bien optis Y'a des jeux qui sont très mal optis Y'a des jeux Bah regarde hein Regarde Pokémon écarlate et violet Le jeu est dégueulasse Et il tourne mal Il est pas opti Il est pas opti du tout tu vois C'est une catastrophe Y'a plein de lags Y'a plein de mini bugs Y'a plein de C'est de la merde Par exemple Merci Aylyria Merci pour ton 7ème mois Bah non mais c'est vrai C'est vrai c'est pas une vanne Enfin On a un super exemple d'un jeu trop mal opti en fait JDG il a un PC à 2000€ Il fait pas tourner Star Citizen Et puis mais il est parti Après Alors C'est énorme Mais sache que 2000€ C'est pas non plus le C'est pas non plus le nec plus ultra De l'ordinateur gaming en vrai 2000€ pour un PC gaming C'est un beau PC Très beau PC Il va durer des années Mais c'est pas non plus Ah c'était 7000€ Bah voilà Voilà parce que je me disais 2000€ c'est pas non T'as pas non plus le Enfin voilà D'accord c'est 7000€ Non mais là d'accord Oui bon PC à 7000 balles Là par contre ça fait pas tourner un jeu T'as envie de mourir Mais Le truc c'est que Quand les jeux sont pas optiques Tu peux avoir le meilleur PC du monde Ça changera rien en fait En fait le truc c'est que Un jeu quand il est développé pour une console C'est développé pour un hardware Tout le monde a le même hardware C'est assez facile Tu vois Entre guillemets A optimiser Quand un jeu il est développé pour PC C'est à dire qu'il faut Qu'il soit optique pour Plein de processeurs différents Plein de cartes graphiques différentes Plein d'associations des deux différentes Enfin c'est C'est vraiment compliqué hein C'est vraiment compliqué en vrai Optique un jeu PC C'est chaud hein C'est facile sauf pour Game Freak Oui non mais Game Freak c'est une honte Game Freak on rappelle C'est ce que Fidong nous racontait On rappelle que Game Freak a refusé Le moteur Graphique de Zelda Breath of the Wild En disant Ah non mais nous y'a pas de soucis On va faire notre propre moteur graphique Du coup bah c'est de la merde En fait Ça c'est voilà Du coup ils ont fait un truc C'est claqué au sol C'est nul à chier C'est immonde Par pur ego C'est improbable C'est grave hein Les génies Ah non mais nous on va se démerder Nous on va se démerder De toute façon on est 200 dans l'équipe Pour sortir un jeu par an Je pense qu'on peut se permettre De faire notre propre moteur graphique Du monde Ils ont vraiment fait ça Ils ont vraiment fait ça Ouais De toute façon les gens vont acheter Donc ça va Moi je pense que quand même Si le jeu était beau Les gens achèteraient plus Ça convaincrait plus de nouvelles personnes Quand même tu vois J'ai vu la vidéo Le test de De Savin Savoon Sur Sur Youtube Justement qui parlait de Qui parlait de Pokémon J'ai vu son test Et j'étais très 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 d'accord Avec l'ensemble des dires Qui ont été Qui ont été énoncés Pendant cette vidéo Le test est vraiment bien Ah mais moi 1000% Je suis une joueuse très ambiance Et je veux un jeu Pokémon Qui te donne les fils Ouais bah oui c'est ça On dit Savon Savon Excusez moi Savon bien sûr Oh les pistes secrètes Une terra J'ai eu qu'une On a eu qu'une seule Terre à spectre C'est pas vrai Enfin deux quoi Pardon Un lot de deux Oh mais c'est nul Un lot de deux quoi Ok bon Je suis un peu d'accord Bon on va continuer Si ce Pokémon avait de meilleurs graphismes Il serait largement dans les meilleurs jeux Pokémon existants Mais tu sais qu'en plus Je trouve qu'il est déjà Il fait déjà partie des meilleurs Pokémon existants Voilà Donc je pense que plutôt Ce jeu avec des beaux graphismes Serait le meilleur jeu Pokémon existant Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait ça hein En fait T'as moins d'éclat quand c'est pas ton raid ponce Peut-être aller faire les raids Ok Il est dans mon top 3 des meilleurs jeux Pokémon Ouais moi aussi Moi aussi mais j'en ai pas fait assez pour le dire Moi j'ai fait que 1, 2, 3, 4 Et 8, 9 Donc difficile de donner un avis Tu vois vraiment vraiment Vombrotor 5 Attends je vais tenter celui-là Parce que le Léviator on l'a quand même bien lose Allez c'est quoi je tente le Léviator Je retente le Léviator Mais on l'a quand même bien bien lose 7Q 2, 9 XJ Ok donc voilà On a le fameux Léviator Je vais changer de Pokémon Et moi je me demande si je prends pas en vrai Un Azumaril Cognobidon Qui fait des attaques fées Et on s'en fout quoi En fait Je pense hein Je pense que je vais faire ça Bon un petit arbo quoi Let's go Je vais faire ça Préparation terminée Let's go Vous allez tous acheter le jeu Vous allez tous acheter le jeu et vous continuez tous d'y jouer Arrêtez de vous plaindre et accepter de vous faire pigeonner Ou alors vous arrêtez d'y jouer tout simplement La vidéo La vie ne marche pas comme ça Qu'est-ce que c'est que ça ? La vie c'est pas soit tout oui soit tout non Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... C'est soit t'acceptes comme c'est Soit tu ne fais pas Non c'est impossible que ça fonctionne comme ça C'est impossible que La vie de manière générale Ne peut pas fonctionner comme ça en fait C'est impossible C'est impossible Tu as le droit d'apprécier quelque chose Et d'avoir ton esprit critique toujours A même de D'émettre justement des critiques Tu vois Quand même Sinon ça n'a aucun sens Sinon vous allez me dire que Genre tout ce que vous faites Vous avez toujours trouvé que c'était masterclass On ne pouvait pas faire mieux Ça n'a pas de sens Le coût de la vie est trop cher Arrêtez de vivre au lieu de vous plaindre Arrêtez d'acheter Arrêtez juste d'acheter Au lieu de vous plaindre tout le temps là Ah c'est un peu ça C'est pas Tu peux pas C'est impossible Genre ce qu'on vient de dire là Ça ne peut pas exister Tu as faim Arrête et mange Moi j'aimerais savoir Quel pokémon est plus beau que celui-ci Oh bah pokémon Par exemple rubis saphir A l'époque quand ils étaient sortis sur GBA C'était des beaux jeux Tu vois par exemple Par exemple En vrai hein Après c'est juste qu'il y a Il y a des histoires forcément de De génération Et donc de Techniquement jusqu'où on peut aller Tu vois forcément mais Je pense que ce qu'il voulait dire C'est que les gens se plaignent beaucoup du jeu Mais malgré ça Ils continuent d'y jouer Ouais Et vous trouvez pas que c'est une bonne chose ? Vous préférez que les gens y jouent En disant rien En mode Le jeu est parfait Le jeu est parfait Le jeu est parfait Le jeu est parfait Bah non Il vaut mieux des gens qui Ceux qui jouent Bah soient capables de dire J'y joue Mais c'est tellement dommage Parce que Tu vois ce que je veux dire ? Donc ils arrêtent d'acheter Tout simplement Ah mais ouais Mais ça c'est encore autre chose Ça c'est encore autre chose C'est sûr que C'est sûr que Evidemment Faire que critiquer un jeu Que tu n'as jamais acheté Et que tu n'achèteras jamais Ça a pas trop de sens Enfin au bout d'un moment On a compris tu vois C'est vrai Mais à partir du moment Tu joues à un jeu Pourquoi tu ne pourrais pas Y mettre des critiques Quand tu veux A propos de ce jeu Quand tu veux Pokémon écarlate Avec les graphismes De let's go évoluer Égale masterclass Ça aurait pu être parfait J'avoue que Let's go Let's go c'était plutôt joli Je suis assez d'accord Ouais Ça c'est vrai Ça c'est vrai Oh non Calinry qui rate Je vais vous soigner Je vais vous soigner Je vais vous soigner Il faut se soigner Vous avez soigné Vous êtes les boss Je vais re-soigner Je vais re-soigner Continue à frapper 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 Tapper 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 Ok Salut pompon Merci pour tes streams J'ai une giga reco Il y a une chaîne YouTube Esquive la boule Qui fait des vidéos d'analyse Du game design des Pokémon C'est des grosses vidéos d'une heure C'est des grosses vidéos d'une heure C'est la ré-galade Esquive la boule Vous connaissez ? Esquive la boule Trop bien esquive la boule Ah ouais Esquive la boule de feu Ah Ah c'est esquive la boule de feu Mais c'est des vidéos d'une heure Sur tout ça Ok Exceptionnel vraiment Ah ouais Mais pourquoi ? Pourquoi on m'en a pas parlé avant ? Esquive la boule de feu Merci pour la reco Et merci pour le message très gentil Esquive la boule de feu Pokémon platine Analyse Analyse Ah ouais d'accord Entre guillemets Que 33 000 abonnés Alors que vous avez l'air Assez nombreux et nombreux à connaître En même temps on est sur un Ah mais il fait pas que du Pokémon par contre Hum Intéressant Oh non 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 On va lose On va lose On va lose On va lose Non 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 Personne ne meurt On tue maintenant On tue maintenant On tue maintenant Il y a un mort C'est bien c'est bien Frappez frappez Tapez 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 Je vous en conjure Non Ok Wouh C'est ma faute C'est parce que j'ai AFK C'est de ta faute Ah ouais je suis désolé 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 Mais en même temps on discute Donc ça veut dire Je dois arrêter la discussion Non c'est pas possible Non mais dans ce cas là Je cut le live Et je farme de mon côté Puis je vous tiens au courant Enfin c'est pas possible On peut pas fonctionner de cette manière Check the grid review Si ces vidéos sont trop quali Je connais par contre The grid review Ça je connais Oh non Mais c'est parce que j'ai voulu Esquiver une boule de feu Je suis abattu Bon attendez Je vais Je reprendrai vos codes tout à l'heure Avant de reprendre les codes Je vais faire de mon côté Les raids Qu'il y a S'il y a des raids Red spectre Parce que pour le moment Je n'en vois pas Un C'est pas vrai Bon bah laissez tomber Il n'y a pas un seul red spectre C'est pas vrai Non c'est trop grave Bon bah Bon bah on reprend Fin de la pause Non j'en ai pas un seul En vrai Ferme le live Et tient nous au courant Sur discord Je pense Je pense que je vais faire ça En fait ce que je vais faire Je cut le live Et je vous tiens au courant Sur discord Et je relance quand j'ai fini Tu vois Pour reprendre la discussion Non moi je change pas Les dates De ma switch Car je suis un pigeon Qui respecte les règles du temps Je sais qu'on peut faire ça Je sais C'est bon C'est bon J'ai un raid Vombrotor 5 Là il est win Là c'est gagné Mais j'en gagne Préparation terminée Ça part Dialga est fier de toi Merci Ça va le faire Nice T'as réussi ce week-end Le pire au but Je n'ai même pas essayé J'ai même pas essayé C'est ma faute Ouais Je colle c'est archilouze Mais quoi ? Comment ça ? Mais non c'est gagné là Moi j'ai jamais joué A un jeu Pokémon de ma vie Vous conseillez lequel ? Pour commencer Difficile de répondre à cette question Parce qu'en fait Si t'as une switch Moi je te dirais Je te dirais Ecarlate et Violet Parce que du coup C'est le dernier Donc tu seras à la page Et voilà Après si t'as une Par exemple une Game Boy Advance Alors dans ce cas là Je vais te dire un petit Un petit rubis Tu vois En fait ça dépend Ça dépend J'ai fait des oeufs De pyrobute avec le mien Je te l'envoie Si jamais il n'y en a plus jamais proposé Ouais je pense qu'on fera ça Non je vais remachination Oh je vais Je vais le one shot Épée bouclier pour débuter Ouais mais épée bouclier Tu vas t'endormir Après ça dépend Ça dépend pardon Est-ce que tu veux jouer Oh là Est-ce que tu veux jouer un jeu Dans le but de t'endormir le soir Dans ce cas là Je te conseille Sword and Shield Effectivement Tu vas t'endormir Après normalement Une vingtaine de minutes de jeu Tellement l'emmerde est totale Donc ça pourquoi pas Après si tu veux t'amuser Tu peux partir Peut-être sur autre chose Tu vois Tu peux Parce que Sword and Shield Ok c'est le premier Machin bidule Mais c'est vraiment Le jeu est chiant Vraiment c'est Il y a moyen que t'aimes pas Pokémon A cause de Sword and Shield Tu vois En vrai C'est pas impossible Petite balle perdue Oh bah elle est pas perdue Elle est bien visée celle-là Elle avait qu'un objectif C'était l'entre deux yeux De Sword and Shield En vrai Épée bouclier était pas mal Arrêtez Comment ça c'était pas mal Attendez Comment ça Sword and Shield Était pas mal Genre le jeu Est une ligne droite Sans intérêt L'histoire est inexistante Les adversaires Ont aucun charisme Ou en tout cas Un peu plus de charisme Que une huître par exemple Mais pas plus Vraiment pas plus Moi j'ai kiffé Sauf les dialogues Trop long Tu te fais toutes les 5 minutes J'en pouvais plus Ah oui oui Non Ah oui en terme de défi Par contre c'est autant de défis Que d'ouvrir la porte A chaque fois que t'arrives Chez toi le soir Tu vois C'est vraiment Y'a autant de défis Parce que l'histoire De violet et carlat Est mieux peut-être Ah oui large Mais genre largement Elle est incomparable Genre d'un côté Tu as Sword and Shield Où ton rival C'est une star Et la bande Contre qui tu te bats C'est des fans De cette star Déjà à partir de là Tu te dis Attends Donc là Toutes les personnes Qui vont arriver et dire Ah Où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu fais Je t'arrête ici Ce sont des fans D'une star Genre Y'a Je sais pas comment expliquer Mais y'a pas plus nul Non Là la bande c'est pas mieux De ceux qui sèchent les cours C'est pas une dinguerie non plus Tu vois Mais Le rival c'est Nabil Le cadet Le cadet de la star Ah oui pardon C'est ça exact Ouais c'est Nabil le rival Mais du coup C'est Nabil Qui est frère Ou je sais pas quoi De la star Enfin bref On s'en fout un peu C'est tellement Moi je trouve vraiment C'est Moi je sais pas Moi franchement Après je joue à Pokémon Pour le lore Trois petits points Non Mais Quand c'est une ligne droite Où vraiment tu spams Ah tu gagnes tout Et tu fais rien d'autre C'est Parce que tu vois Au moins dans Je trouve Dans celui là Ce qui est bien C'est que c'est pas juste Tu spams Ah il y a des combats Qui peuvent être un peu durs Si t'arrives tôt Donc tu vas back Tu vas aller ailleurs Je sais pas Je sais pas Je sais pas J'ai joué pour le raid d'ailleurs Alors vous pouvez mettre Vous pouvez mettre des codes Tu devrais refaire un Tu devrais refaire un let's play D'environ 30 heures Pour montrer aux gens Je pense Mais grave Paja tu l'avais vu mon let's play Sur Sword and Shield On s'en rappelle On s'en rappelle En même temps Menzy est la meilleure rivale Depuis Argent-Or L'arc d'Ogrino Est bien kiffant Et la fin est vraiment incroyable Ouais moi aussi J'aime bien l'arc d'Ogrino Je trouve ça mignon Tu vois Franchement je te rejoins Vraiment Kouroussinge 5 Terra Spectre PY FY 6K Mendy est relou As fuck What ? Bah Mendy Comparé à Nabil Elle est pas relou Non Tu critiques Sword and Shield Mais t'as pas joué A Soleil Lune C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Attends Je vais prendre Je vais prendre Azumaril ici Quoi ? J'adore J'adore quand les gens Sont offusqués Pardon Moi Soleil Lune Je l'ai pas terminé Carrément Et moi ça a failli être ça Avec Sword and Shield Au final J'ai continué Sword and Shield Pour faire un peu de strat Un peu de tour de combat Et un peu de rank-aid Mais sinon S'il y avait pas eu De tour de combat S'il y avait pas eu de rank-aid Je n'aurais jamais continué Sword and Shield J'aurais pas Parce que j'ai quand même 100 heures de jeu Sur Sword and Shield Mais sur les 100 heures de jeu Il y a 50 heures de rank-aid Tu vois Et non Non on va dire Qu'il y a Il doit y avoir 25 heures de breeding Et au moins 30 heures de rank-aid Tu vois C'est rien 100 heures Sur un Pokémon Non Mais sur un jeu Que t'as pas kiffé Ça commence à faire Tu vois Parce que moi J'ai vraiment pas kiffé Sword and Shield Vraiment pas J'ai même pas fait D'ailleurs j'ai même pas fait Les DLC Qui je crois Notamment le deuxième Je crois les DLC Sont bien mieux Que le jeu en lui-même Tu vois Mais j'ai pas fait le deuxième Ça m'a trop saoulé On m'a dit qu'ils étaient bien Les DLC Le premier DLC Est vraiment nul J'avais commencé à le faire En live d'ailleurs Et j'avais arrêté Et d'ailleurs J'avais pas fait What Je viens vraiment De lui mettre ça Dans la gueule Mais je l'ai pulvéré Mais what the fuck Et le jeu Il en revient tellement pas Ça lag Ok D'accord Merci Daweer Pour le 43ème Moi j'espère que tout va bien Merci Daweer T'en es où dans ton équipe ? Et bien là On est sur l'ansorien Après il y aura Pyrax Et après il y aura Scalperer Voilà Donc on avance tranquille On fait nos bails Ici Japon Jure le raid Merci beaucoup Bienvenue 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 Installez-vous confortablement Nous sommes en train De faire notre équipe De composer notre équipe Actuellement Pour les rankeds On a déjà On a déjà fait Pas mal de rankeds Cette saison Je suis quasiment master Mais Pas avec la team Que je voudrais Je fais une team Autour du pokémon Nouveau pokémon 9ème génération Arboliva Qui est littéralement Un olivier Et dont je suis vraiment fan Donc voilà Là on est en train De faire des raids Pour avoir des terra éclats Pour pouvoir changer La terra cristallisation De nos pokémons Bref On fait de la construction De team dans l'idée Pour le moment Tout simplement Et je te remercie Merci beaucoup Pour le raid C'est adorable Installez-vous Merci aussi à Deepseeper Pour le 3ème mois A Techdeck Pour le 31ème mois Je fais plus droit Au télétravail Le lundi Donc je ne peux plus profiter Du mettre des fleurs A 100% Je suis dégoûté Merci quand même Pour le soutien A Techdeck Merci aussi Pour le 9ème mois Je n'avais pas vu Gigi Taiken Merci pour le sub gift Je n'avais pas vu Merci beaucoup Merci à vous Capsule d'argent Bah voilà Terra Spectre Terra spec J'en ai 3 On va voir combien j'en ai Là On va voir combien j'en ai Un peu On va faire le point T'as fait Legend Arceus Ouais bien sûr J'ai tout fait en live Quand c'est sorti J'ai même beaucoup joué A Legend Arceus J'ai genre 70 heures de jeu A peu près Et J'ai vraiment kiffé Mais Comme j'explique souvent Quand ça a été fini Je me suis dit Vaut mieux que ce soit fini maintenant Parce que ça commençait un peu A vraiment à faire long Mais je pense que j'avais fait Un peu le tour Tu vois du jeu Mais j'ai adoré le tour Que j'ai fait dessus Ça c'était vraiment trop bien Terra éclate la spectre Il en manque 9 Il en manque 9 C'est parti j'enchaîne Muplodocus 6 étoiles Oula ça va être chaud ça Bon bon j'ai fait un petit fanart Arboliva Je crois en toi Et ta team Alors j'espère qu'il te plaira C'est trop gentil Merci beaucoup Je regarderai les fanarts Arboliva Qui ont été fait Parce qu'il y en a pas mal Qui ont été fait en réalité Mais moi aussi je crois en ma team Mais non mais vous vous rendez compte Même Fildrong Il croit en ma team C'est quand même Mais du coup ouais Moi Arceus J'ai adoré Le seul truc c'est que Bah après c'est le principe Mais c'est que C'était que de la capture Et de l'exploration Il y avait pas du tout de combat Enfin il y en avait dans l'histoire Et d'ailleurs les combats Ils sont assez durs Mais il y en a pas Ailleurs on va dire Tu vois tu peux pas genre Continuer à Tu peux pas genre Continuer à jouer Une fois que t'as tout fait T'as tout fait quoi Dans les combats Et du coup J'avoue que de ce côté là Je trouve Ça manquait un peu Mais j'ai adoré Mais j'ai adoré Arceus Vraiment J'ai adoré la musique J'ai adoré l'ambiance Je trouve le jeu plus beau Que celui là Que Ecarlate est violée Ah j'ai bien qui fait Merci Anadou Merci pour ton 30ème mois Fait donc il a pas sorti une vidéo Où il démolit Arboliva Sur Pokémon Trash Si il a sorti une vidéo Où il dit littéralement Qu'Arboliva est un Pokémon Qui pue la merde etc Sauf que tu vas voir Aujourd'hui à 16h Il sort une vidéo De lui Qui est en train de créer Mon équipe autour d'Arboliva Et qui a un ratio De 70% victoire Sur 36 games Donc c'est propre Voilà Donc il va le Il va le dédémolir Il va le dédémolir Là ce qu'il va se passer Ca va être une machination Purement et simplement De mon côté Déjà sorti en rediff Oui c'est possible Que sur sa chaîne En rediff soit dispo Il va faire une vidéo Autour de ça Est-ce qu'il y a eu Un Mea culpa de sa part Alors C'est une excellente question Le Mea culpa N'a pas encore été fait Cela dit La semaine prochaine Normalement Il viendra pour me coacher Directement pendant les games En live Bah mardi prochain A ce moment là Il y aura une demande De Mea culpa bien sûr A ce moment là Il y aura une réelle demande De Mea culpa Sinon il sera kick De mon discord en fait En gros Et je lui demanderai Une vidéo de lui En train de manger des olives Et une fois qu'il a la bouche Pleine d'olives A ce moment là Il devra me dire Arboliva Et un meilleur pokémon Existant Voilà en gros C'est ce que je lui demandais Et à la fin Il faudra juste qu'il Il se boive un petit verre D'huile d'olive En one shot En cul sec Oula C'est tout ce que je lui demandais En vrai C'est tout ce que je lui demandais Pas plus Oh non On a perdu Oh là là Mais tu fais si mal C'est presque un kink Ce que tu racontes Bah moi les olives Ouais c'est un peu kinky Pour moi effectivement C'est un peu kinky Ouais Je pense qu'il dira pas ça Même sous la torture Après j'admire la démarche Oh Pop pop Tu verras Tu verras Ça arrive fort Depuis que t'es focus Y'a eu zéro loose Pompon Attends là J'étais en train d'imaginer Fidrong En train de bouffer des olives Et me dire que Arboliva Est un des meilleurs pokémon Je peux pas dire Je suis focus quand même Après c'est vrai que Je joue quand c'est à moi de jouer Au moins C'est déjà Une belle avancée C'est une belle progression C'est vrai C'est vrai C'est sympa Ces petits moments de lag Quand même C'est cool Quand il y a 10 secondes Comme ça Où il se passe rien Tout le monde se demande Si ça va déco Si le jeu va exploser Si ta switch peut-être Va s'envoler On sait pas C'est sympa quand même C'est bien fait Cool Ça fait un peu de suspense Tu vois Ça a quelque chose D'assez allaitant C'est cool C'est cool C'est infâme Nice Pilule talent Merci pour ça Terraspectre 3 C'est tout Bon bah on est à 44 Je sais pas trop Ce que tu obtiens Avec les raids Mais en tout cas Ça a l'air super Je voulais que je vous fasse Une explication concrète De ce qui est en train De se passer Et de comment on fait Un pokémon Sur cette génération En gros Quand tu es en train De bosser Pour faire un pokémon Purement et simplement Tu vas devoir travailler Différentes stats Différentes choses Un pokémon Quand tu le captures Dans la nature comme ça Il est quelque peu Nul à chier Voilà Purement et simplement En fait nous ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer D'augmenter toutes ces stats Pour les façonner À ce qu'on veut faire Pour rendre le pokémon Util comme on veut L'utiliser nous Pour cela il y a plein de stats A prendre en compte Déjà premièrement Je m'arrête de parler Parce que je vais noter Dratax Spectre 5 QJ Ok QJ MX 5 5N Donc sur pokémon Vous le savez peut-être Mais il y a les IV Les EV La terracrystallisation Le talent La nature En gros Les IV Ce sont les stats innées De ton pokémon Sur chacune des stats Donc PV Attaque Attaque SP Défense Def SP Et vitesse Sur chacune de ces stats Vous avez des stats innées Quand vous capturez le pokémon Des stats qui vont de 0 à 31 Donc le but déjà C'est mettre tout à 31 Tu peux modifier ça Ça coûte de l'argent Mais tu peux modifier ça De l'argent du jeu Évidemment Rien Tu peux pas mettre d'argent Réel quoi Ensuite Tu as ce qu'on appelle les EV Ce sont les stats acquises De tes pokémon C'est à dire que tu le vois peut-être pas Et tu le sais peut-être pas Mais depuis toujours dans pokémon Quand tu attaques un autre pokémon Et que tu le mets KO Ton pokémon récupère des stats En fonction du pokémon Qu'il y avait en face Pas juste en fonction de lui Ça c'est ce qu'on appelle les EV Pareil On va façonner notre pokémon Pour monter les EV A leur maximum A certains endroits En fonction du pokémon qu'on veut Donc monter de l'attaque De la vitesse etc Ça ce sont les EV Il y a ensuite La nature de ton pokémon La nature de ton pokémon Elle va aussi modifier Un peu les stats C'est par exemple Nature rigide Nature prudent Nature Tout ce genre de choses Et ça va Soit genre Par exemple Baisser ton attaque Mais monter ton attaque Spé Ou alors Baisser ta vitesse Mais monter ton attaque Ce genre de choses Donc pareil Tu façonnes en fonction de ce que tu veux Tu as ensuite Le talent Le talent c'est une espèce de passif Qu'a ton pokémon Et tu joues avec Un certain talent En fonction de ce que tu veux Et chaque pokémon A ses propres talents A lui Voilà Et ensuite Depuis peu Il y a ce qu'on appelle La terra cristallisation La terra cristallisation C'est un Un nouvel outil Dans le jeu Qui te permet A un moment What the fuck Il a explosé Qui te permet A un moment donné De changer De type Vous savez Sur pokémon Il y a les types Donc eau Feu Nature Etc Enfin plante Plutôt En fait Avec la terra cristallisation Tu vas pouvoir Changer de type Ton pokémon Donc ça veut dire Que tu vas pouvoir En fait modifier Tout simplement La structure du fight En lui même Parce que Imagine t'as un pokémon Haut en face Toi t'as un pokémon feu T'as une terra cristallisation Plante Et bah tu vas Terra cristalliser plante Lui va te faire une attaque Haut par exemple Parce qu'il pense que t'es feu Elle va rien te faire Parce que finalement T'es devenu haut Grâce à la terra cristallisation Et toi tu vas avoir Des attaques haut Parce que t'es terra cristallisé haut Par exemple Voilà Vu que là Je suis en train de faire Des raids terra cristal Qu'est ce qu'il se passe En fait je fais des raids terra cristal Spectre Comme on peut le voir Au dessus de la gueule De ce pokémon en face Il a un petit fantôme Ça va me donner Des terra éclat spectre Ce sont en fait Tout simplement Des items Qui vont me Me permettre De modifier La terra cristallisation Du pokémon de mon choix A l'aide Des terra éclat Et ici j'ai besoin De terra éclat spectre Parce que j'ai besoin Qu'un de mes pokémons Et la terra cristallisation spectre Voilà Tout a été expliqué Donc en fait C'est ça un peu pokémon C'est à dire que si tu veux Modifier ta team Comme tu le souhaites Si tu veux jouer ta team Comme tu le souhaites Effectivement Ça va prendre du temps Il va falloir farmer certaines choses Pour avancer Etc Voilà J'ai pas compris Tu peux réexpliquer S'il te plaît Il existe Non c'est pas vrai C'est faux Je Non c'est faux Il y aura ça au contrôle Monsieur Ponce J'ai pas tout compris Il y aura ça au contrôle Bien sûr Merde j'ai Ok c'est bon Bien sûr Merci Pastik Pour ton 21ème mois Merci beaucoup Je suis trop fier de mon explication Je suis chaud Bon par contre je vous préviens Hier je suis allé à la salle Donc je me suis fait soulever Par de la fonte Pendant Pendant 1h30 Soulever par de la fonte Là Je pense que les Je pense que les machines Elles ont des Elles ont des courbatures Parce que Vraiment elles m'ont Soulevé quoi C'est chaud Ouais tu t'es fait soulever Ah je me suis fait soulever par Oh à deux pieds du talent Terra Spectre Deux seulement Ok je suis à 46 Let's go Soulever par qui ? Bah par les machines Par la fonte en elle même Bonjour à tous Merci Ponce Tu m'as donné envie de farmer ce jeu Autant que j'avais farmé Pokémon rouge Bah ça donne envie de farmer Mais c'est agréable Il en faut combien Des Terra Spectre ? Il en faut 50 Et normalement là J'en ai 40 Putain mais en plus Je fais le Pokédex Et là je crois Que j'en ai 46 Si je dis pas de conneries Par rapport à où j'en suis Je continue T'as bien de faire soulever Ouais ça va Pourquoi tu me poses Cette question ? C'est pas toi Qui les soulèves ? Bah j'ai pas la force Donc J'aimerais bien Mais c'est le but A la base Mais j'y arrive pas J'ai plus de code Attendez j'ai plus de code Merci Raminate Live Merci pour le 8ème mois Si vous avez des codes De Red Terra Crystal 5, 6 étoiles Ah les mêmes 4 On accepte N'hésitez pas à les mettre Dans le chat Je les rentrerai Le plus rapidement possible Afin que nous puissions Avancer ensemble Bien sûr J'avais un peu délaissé Mon jeu Pokémon Mais tu m'as trop donné envie De farmer un max Juste pour le plaisir Bah c'est assez réconfortant C'est assez réconfortant Merde il y a plus de Plus personne a des raids Aïe 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 Des raids spectres Aïe 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 Je vais tenter d'aller là Mais à mon avis c'est dead Je pense que j'ai fini Breath of the Wild Hier après 200 heures de jeu T'as pas envie de relancer Breath of the Wild Juste pour en profiter Avant Breath of the Wild 2 Si Mais je sais que je vais Pulvériser Breath of the Wild 2 Donc il y a une part aussi De moi qui Juste me dit Bon t'inquiète Tu vas te régaler quoi Tu vois Je suis arrivé en mode Let's go aujourd'hui Je trahirai le merde des fleurs Et puis j'ai oublié Qu'on était mardi Ah bah ouais 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 bah oui Raminette désolé Enfin désolé Ouais ouais on est mardi Ouais tout à fait Il sort quand Breath of the Wild 2 Le 12 mai prochain Le jeu que j'attends le plus De l'histoire J'ai jamais autant attendu Un jeu vraiment Ok il y a du code Ok il y a du code R7 V3FX Il y a du code Est-ce qu'il y aura besoin Est-ce qu'il y aura besoin D'avoir fait le 1 Vous pensez Pour Tears of the Kingdom Non Non je pense pas Je pense vraiment pas C'est bon ça C'est un 4 étoiles Bah goal pulvérisé Pas de souce C'est toujours ce que j'ai un peu Regretté dans Pokémon Depuis les jeux Switch Le farm et le breed de Pokémon Je trouve cette étape Trop longue Un peu décourageante Pour moi qui suis un joueur Entre guillemets Casu Je sais pas comment cette étape Pour être simplifiée Et surtout raccourcie Parce qu'elle n'est pas complexe en soi Euh alors En fait pourquoi tu voudrais faire du breeding Et faire ta propre team Parce que si c'est dans l'idée De faire des combats Pokémon Il y a les codes d'emprunt Qui fonctionnent pour ça C'est à dire qu'en fait Ce que tu peux faire C'est générer un code d'emprunt Quand t'as une team Tu peux le faire Et du coup les gens vont rentrer ce code Et ça va copier la team Et tu vas pouvoir jouer avec cette team là Tu vois qui n'est pas la tienne Que t'as pas dans le jeu Mais que tu vois quand tu fais des combats Donc ils ont simplifié ça En faisant ce genre de système Qui te permet de ne pas être obligé de De farmer Si tu veux avoir une team compétitive Tu peux jouer avec la team d'un autre Tu vois Voilà Mais moi j'avoue que j'ai ce petit plaisir De faire ma propre team C'est un peu ça Et lui je pense qu'on va le pulvériser lui Et effectivement déjà sur ce Pokémon Ça a été vraiment très 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 raccourci Le breeding par rapport à avant Beaucoup plus simple Et oui c'était bien pire avant Sur Pokémon pour farmer C'était vraiment Ça a jamais été aussi simple que maintenant De se faire un truc très compétitif Ça a jamais été aussi simple Après si vraiment ça Ça t'as pas le temps Ce qui est normal Parce que ça prend quand même un peu de temps Bah en vrai Côte d'empreint Côte d'empreint T'es au calme Vraiment au calme Merci Mats Merci pour le 25ème mois Let's go Becaglaçon Qui est le masterclass de design En vrai il est stylé J'aime bien Pourquoi faire du 1v1 ranket Plutôt que le 2v2 Parce que j'ai envie de jouer en 1v1 Voilà J'aime beaucoup le 2v2 aussi Mais c'est une autre méta Faudrait faire une autre team et tout J'aime bien le 1v1 En fait j'aime bien le système de ranket 3 contre 3 Enfin j'aime bien la draft Puis 3 contre 3 Je trouve que ça donne des fights Plutôt intéressants tu vois Qu'une seule Terra avec la spectre Oh bah d'accord Bah excusez nous That snap Bah là il y a Attendez Là il y a des J'ai des codes Aïe J'ai des codes là Attendez je vais les prendre Hop Terra cristal En fait ce qui est bien aussi avec les farms Terra cristal C'est que en vrai ça te donne aussi de la monnaie du jeu Parce que ça te donne plein de trucs à revendre Qui coûtent très cher C'est quand même C'est assez value je trouve de farmer ça J'ai un 6 étoiles là Ouah ça va être Attendez Vas-y on tente ça 6 étoiles si on le down Je pense que c'est le dernier qu'on fait Vas-y go On va tester Terra cruelle 6 étoiles Terra spectre Euh L'enfer Je vais prendre Azumaril Valeur sûre Je vais prendre ça Je tente ça Ah il est plante Ah merde 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 Ah mais Pourquoi dans ma tête il est terre Parce qu'il s'appelle Terra cruelle En fait dans ma tête il est genre soit sol Soit 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 roche tu vois Dans ma tête il est soit sol soit roche Soit les deux tu vois C'est pour ça Il est sol plante Ok Tranquille je suis confiant Je suis confiant Salut super explication Merci Mais comment tu sais Comment tu fais pour augmenter une stat particulière Par exemple les PV d'un Pokémon Alors si tu veux augmenter les PV d'un Pokémon Il va falloir mettre par exemple Sa nature Avec une nature qui augmente les PV Donc par exemple moins d'attaques spé Mais plus de PV Ce genre de bail Il va falloir monter les EV Donc les stats acquises de ton Pokémon En PV Donc aller tuer des Pokémon Qui eux te donnent des PV Quand ils montent une stat Et aussi mettre l'IV PV au maximum Donc aller mettre une capsule d'argent en PV Il n'y a aucune nature qui influence les PV Bon bah voilà Il n'y a même pas les natures qui influencent les PV J'ai même pot C'est possible que le raid soit perdu à cause de moi Je préfère vous prévenir Voilà Là c'est une C'est une câlinerie C'est une câlinerie C'est bien Azul Au pire je soigne Ah mais il est déjà mort Baya Oh non j'ai pas vu Vas-y je refine une câlinerie J'ai fait mal quand même Ah bah je suis mort 100% C'est loose C'est impossible C'est impossible de chez impossible Ou alors je passe ma vie à soigner Mais euh Parce que là je vais pas reconnuer au bidon Ça me met tellement pas PV Euh Vas-y hein Je vais soigner Je vais soigner Je vais soigner Voilà Je mets tout le monde très bien Je le sais Voilà Apparemment il faut fracasser vous de votre côté Bah en plus je dors Donc c'est nickel Je vais continuer à faire ça Non sérieux Il met déjà son shield Mais sa vie elle a pas bougé Mais quoi Ah non mais il y a un bug Non mais J'en peux plus des bugs C'est incompréhensible C'est illisible C'est parfait C'est super En fait il a plus de PV Donc il a mis son shield Ah mais il se port Il endort tout le monde Je soigne hein Si vous m'entendez Je soigne Je préfère le Je vais encore soigner là Ne soignez pas A ma place Je soigne Merde il y a déjà un soin là non Non c'est moi On comprend plus Ah non il y a deux soins On comprend plus ce qui se passe J'espère tellement J'espère tellement que là 1.2 va régler des bugs Comme celui là J'avoue que si on pouvait avoir Des raids fluides En termes de lag Enfin je veux dire Sans lag du coup Ce serait assez fou C'est assez dingus quoi Je vais encourager Je vais vous donner de l'attaque là Je vous donne de l'attaque là Là vous faites mal Là vous faites mal Ok il m'endort Il m'endort Il m'endort Bon là c'est chiant Parce que j'ai plus de Prodaction pour ça Je vais peut-être faire mal Je sais pas Peut-être faire quelques dégâts Non Ça vous dit pas Oui Châtiment alors que je dors C'est chiant Je me suis pas réveillé C'est chiant Aïe aïe Ok Euh Oui 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 Je vais à quoi brèche Je vais à quoi brèche Peut-être 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 gagner dessus Écosphère je suis mort Si je meurs c'est lose Je suis pas mort Ah non je dors encore J'ai pas tué Quel enfeu Tué Oui Normalement c'est bon On a gagné ça On a réussi à gagner ça C'est une dinguerie Merci à Berzou Qui offre un abonnement A ChaCharlie Merci Berzou Merci Mats aussi Pour le 25e mois Encore une fois merci beaucoup Oui Ça fait du bien Pourquoi là Au normal Parce que c'est une capture 100% Donc oh là là Capsule d'argent Épices Alors j'ai quoi Terra Terra éclate 3 Une de plus please Une de plus Ok Je crois que j'en ai 49 là Non Je crois que j'en ai Pilpol 49 Il m'en faut 50 J'en ai 50 Ah si j'en ai 50 C'est exceptionnel par contre Je joue en solo En compète plutôt C'est quoi ça juste J'ai dit que t'étais à 47 J'ai pas dit 46 Attendez je vais aller voir Je vais aller voir Merci pour les codes Mais je vais juste checker J'en ai combien J'en ai 51 frère C'est 4 TE Tout va bien C'est 4 TE Donc messieurs d'hab C'est 4 TE Hein C'est quoi à faire Ce que c'est 4 TE On va dans la boîte PC Ce qu'on fait C'est qu'on va dans la boîte V Tu vois Ça dégage Hop Et c'est 4 TE La bébu box Attends mais Oh non Ils ont envahi la bébu box Putain c'est trop grave D'envahir la bébu box Comme ça Vous êtes cru Non Oh non Regarde moi ça là Ils ont rien à foutre là Elles sont vraiment bien rangées Ces boîtes Il y a quand même Une sacrée orga Pyrax ici Scalp ici Et donc là On vient de choper Attends mais il est où On lance en rien Sacrée orga de ma part Je suis plutôt fier de moi Là dessus Ok Il est là Je le remets dans la bébu box Bébu box Voilà Et n'empêche que là Vous avez vu un peu Là vous avez La team que j'aurai Bientôt Tourner autour d'Arboliva Ce sera ça Gros Mago Arboliva Azumaril Pyrax Scalperer Lansorien Et ça commence à En vrai prendre un peu de Un peu de forme Ça commence à avoir de la gueule Donc Azumaril On a dit que c'était bon Il y a juste les EV à bosser Là on est sur Lansorien Où pareil Le but c'est d'avoir que les EV à bosser Alors Lansorien Résumé de Pokémon Je vous rappelle qu'il faut quoi Il faut Dragon Dart Terra Blast Dragon Dance Et U-Turn Donc là il a quoi Bas l'ombre Ok c'est pas ça du coup Donc ce que nous allons faire C'est qu'on va le mettre ici Boum bam bam Je vais aller Lui donner la terra cristallisation Spectre Je vous le rappelle C'était le but C'est là-bas En haut à gauche C'est l'objectif de stat Ouais tout à fait Ici c'est ce que je veux faire Exactement Tout à fait Ah mais il n'y a plus le Parce que du coup Il n'y a plus les musiques En fait c'est ça qui est dommage C'est que quand tu enlèves Les musiques du jeu Bah tu sais tu mets ta playlist Là moi j'ai une petite playlist Pokémon Shield machin Mais il n'y a plus aucun effet sonore De type musique en fait Ça c'est vraiment dommage Ouais les EV Je donnerai à la fin Vous en faites pas Qu'est-ce que je voulais faire Ah oui Non pardon La terra cristallisation Donc je vais au resto Hop hop C'est quoi les 252 spé Dans les EV C'est 252 speed A ne pas confondre Avec Def spé Par exemple Alors Terra cristall spectre Pour quel pokémon Veux-tu que je cuisine Pour lancorien S'il te plaît C'est ça Et voilà Salut les fleurs 5 degrés ici En t-shirt Et Oudi Sherpa fleur J'ai même un peu chaud T'as vu il tient chaud Mais vraiment il tient vraiment chaud Il est épais Kali Même trop chaud Moi je te dis Il faisait 15 degrés Dans la chambre où j'étais Je pétais de chaud C'est quand même terrible Éthiquement pokémon Ah mais c'est catastrophique Tu fais des génocides Pour farmer les EV Tu donnes de la drogue Pour faire monter les EV Tu donnes de la drogue Pour faire monter les EV Tu les fais reproduire Alors qu'ils ont Ils ont rien demandé Tu les surexploites Tu fais des génocides Pour avoir plus de 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 shiny Ah mais c'est très très grave C'est vraiment très très grave Pour le coup Pokémon est Je le dis ouvertement maintenant Mais Pokémon est clairement Un des jeux Les moins éthiques De l'histoire du jeu vidéo Non mais vraiment Tout ça pour des combats de coq Ouais tout ça pour des combats de C'est trop grave C'est trop grave Bon bref Draco Flèche Draco Dart C'est Draco Flèche On est d'accord C'est ça hein Draco Dart A la place de Ballon Let's go Au moins c'est dans un jeu Oui C'est vrai On en parle des Pachirisu Non t'inquiète Terablast Alors Non Dragon Dance Draco Dance Draco bien sûr J'ai reçu ta tasse Ponce Mais j'ai des trop gros doigts Mes doigts passent pas J'arrive pas à gripper la poignée Mais what ? Sérieux ? C'est une taille assez standard Mais tu dois avoir des sacrées mains Effectivement Désolé du coup Si vraiment ça va pas Sache que tu peux te faire rembourser En renvoyant le produit Ça existe Je te le dis si jamais You turn c'est demi-tour C'est ça ? Yes Franchement j'ai des petites connaissances De jeux vidéo quand même Je vais mettre là Et ensuite Terablast J'ai la CT CT Terra Explosion J'en ai 6 Je la prends ici Boum Et du coup J'ai ma seule attaque spectre C'est ma Terra Explosion Si je Terra Cristallise En gros c'est ça quoi La place de lance flammes Boum En considérant que Lors de la reproduction Tu fais de l'inceste En prime En reproduction Les enfants avec les parents Pour avoir les bons IV On peut partir du principe Que tu fais combattre des bébés Des petits enfants Oui effectivement Qui ont des problèmes mentaux Qui sont drogués Oui bah complètement Ah bah ça c'est sûr oui C'est Pokémon Tu sais j'avais monté un Azumarill Sur Diamant Perle Le Azumarill vraiment Son père Était aussi son grand-père Qui était aussi son arrière-grand-père Et il était fort Il était très très bon Il était très bon Euh Ouais Non ça fait peur des fois Ça fait peur Le pire c'est qu'il était fort C'est sûr que ça fait jamais du bien Ok Euh Il faut qu'il soit Joli nature J-O-L-L-Y C'est quoi joli nature Bah en fait ça doit être ça Je pense qu'il est déjà jovial Ça doit être jovial Et je suis déjà jovial Et niveau talent Il faut Euh Ouais c'est ça Il faut infiltrator Et là j'ai corps maudit Il dit quand ce Pokémon est touché par une capacité adverse Il inflige parfois Entrave sur celle-ci Il ne faut pas ça Il faut le talent infiltration C'est un talent caché Ou c'est un C'est un talent caché Ou c'est un caché C'est un talent euh Parce que si c'est un talent caché Ça veut dire qu'il me faut des patches Ces pilules talents ça suffit Ah Alors c'est bon Parce que des pilules talents j'en ai plein Ouais voilà j'en ai 16 Ça aura aucun effet T'as le talent caché Il te faut Un pas caché Donc patch talent Oh non Sérieux Pour revenir au normal Il faut le patch talent Donc là il faut que je Chope un patch talent Sur tous 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 les heures de farm Que j'ai fait J'ai eu un seul patch talent De toute ma vie Merci Isocrass pour le 17ème mois On peut ouvrir les yeux Bien sûr ça fait un moment Bien sûr C'est tellement rare c'est ouf Ouais c'est rare Ok Je t'envoie un patch talent si tu veux Non Non on va pas se faire carry tu vois Ok non mais attendez Je prends de notes Juste je vais chercher mon stylo parce qu'il est pas là Non En fait je sais pas où est mon stylo Mon stylo a été changé de place Ok re Euh alors Je note Lansorien Euh donc Asu Égal ev Lansot Égal ev Plus talent Entre parenthèses patch Je note un peu Ok T'en a qu'un seul de lansorien Ouais ouais Les iv c'est bon Les iv en fait je les ferai tout à la fin Tous il y aura pas de soucis là dessus Vous en faites pas Ça s'achète apparemment Les patch talent non ça s'achète pas Ça s'achète pas Ils coûtent 100 000 Ah ouais Vous êtes sûr Je crois pas que ça s'achète hein Les patch talent D'ailleurs en parlant de ça Je vais vendre un peu Au marché mais rare Ah Parce que pour le coup J'en ai jamais vu hein Alors je vais Tout vendre à tenter Hop 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 Miam 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 Po Merci pour le dixième Watt Prime Merci beaucoup Aïe 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 aï dans ma vie tu vois, c'est ouf. J'arrive. 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 J'en ai profité pour me prendre une petite banane et une petite clémentine au cas où. Ok. Bon. Est-ce que le patch talent, est-ce que je le... Je tente de l'avoir avec une personne qui me l'échange très succèsement comme ça, voilà. Où est-ce que je le farme ? Étant donné que pour le farmer, il faut faire des raids 6 étoiles et à chaque raid 6 étoiles, il y a 4,5% de chance que ça tombe. Tu vois. Farm-le, 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 farm-le. Le truc, c'est que le farm, on sait pas, tu vois. Le plaisir, on sera bien plus grand, c'est vrai. Vous savez quoi ? On va passer... On va passer à Pyrax, ok ? Vous savez pourquoi ? On va passer à Pyrax et comme ça, on va peut-être devoir farmer quelque chose avec Pyrax et donc potentiellement focus les raids 6 étoiles et donc avoir le patch talent à ces moments-là, ok ? Donc, regardez. Hop, hop. Boîte PC. Voilà, c'est ça. Je vais faire le reste de mes Pokémon et si jamais j'ai rien, je ferai un échange. Pyrax, messieurs dames. Pyrax, vous voyez qu'il est insecte, feu. Il est roche en Théracrystal mais moi, je veux donc plantes en Théracrystal, ok ? Donc, pour cela, pareil, je vais devoir farmer pour avoir assez de Théracrystal avec la plante. Le truc, c'est que... Je sais pas combien j'en ai mais il y a moins que je... J'en ai 8. Merci, Toinou. Merci pour le 22e mois. J'en ai 8. C'est-à-dire qu'il faut que j'en débloque 42. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire, c'est voir déjà si j'ai pas d'autres Pyrax. Déjà, je peux voir ça. Tu fais un sandwich shiny feu dans le désert. C'est un Pyrax shiny en 30 minutes. Sûr. Sinon, je balance 10 subs. Tu veux dire que là, je fais un sandwich shiny feu dans le désert et pour toi, j'ai un Pyrax shiny en 30 minutes. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Attends, j'ai d'autres Pyrax. Attends, attends, attends. Ok, il est terrafeux. Merde. Il a raison. Mais parce que vous voulez du coup que je joue un Pyrax shiny, c'est ça ? Du coup. C'est l'idée. C'est ça. Mais là, le but, c'est pas chasser le shiny. Déjà, c'est se faire une équipe. Attendez, attendez, attendez. Ah, il est pas non plus. Ah oui, c'est celui que j'ai, pardon. C'est celui que j'ai. N'oublie pas que dans deux semaines, la série de renquête se termine. Ouais, je sais, mais les saisons sont courtes de toute façon. Moi, j'ai fait deux sandwiches shiny eau. Après une heure de farm, j'ai eu zéro shiny, j'ai eu l'alarme à l'œil. Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, même si je le chope en shiny, en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il aura une terra cristal soit feu, soit insecte, et je m'en foutrais. Je m'en foutrais du coup de sa terra cristallisation. Parce que moi, je veux une terra cristal plante. C'est ça. Mais il sera shiny. Oui, mais... Du coup, tu fermes pour une semaine, il ne faut pas l'oublier. Ah, mais vous voulez dire... Ce que vous voulez dire, c'est que ma team sera complètement obsolète dans une semaine parce que... parce qu'il y aura la mise à jour et que du coup, ma team vraiment sera plus... Après, ça, c'est le jeu. Ah, c'est le jeu. Totalement. Totalement, je ne sais pas. Elle ne sera plus du tout adaptée aux méta. Ouais, mais on arrivera. Mais t'inquiète. Ça va, ça va, ça va. Merci, ton tata. Merci beaucoup pour les deux ans. C'est très gentil. Merci, Lulu Paddle, aussi, pour le 14e mois. Non, mais ça va. Ça, c'est un détail. Ils vont rajouter tous les paradoxes. Hôte de fer, flotte mèche seront bien présents. Mais t'inquiète, t'inquiète. Je pense que Pirac sera fort de toute façon. Bon, écoutez, messieurs, dames, avant de réfléchir à un Pirax Shiny, est-ce qu'on ne réfléchirait pas à choper des Terra Crystal Plants ? On n'a pas le choix. À moins que vous ayez, vous, un Red Terra Crystal Pirax Plants. Merci, Felle me la porte pour le 25e mois. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr. Messieurs, dames, on passe à la chasse au Terra Crystal Plants, du coup. Voilà. On cherche des 6 étoiles, exactement. On cherche des 6 étoiles, tout à fait. Par exemple, là, tu vois, j'ai un 6 étoiles plantes. Ah, maître, alors, j'ai vu, j'ai vu, boire ton sucre, ton message. Attends, j'essaye de voir si je rentre là-dedans ou pas. Mais je ne suis pas sûr parce que ça bug toujours. Ça ne marche jamais, moi, perso, de toute façon. Je n'ai pas complété mon Pokédex, non, je suis à... Je suis genre à... 350, je pense, un truc comme ça. Moi, j'ai un Pirax Terra Plants, si tu veux. Tu l'as, genre, tu l'as dans ton PC ou tu l'as genre en mode le Red? Tu vois? Ah, putain, je ne peux pas aller là. Je vais rentrer celui-là. F6 2 3 8 X Je l'ai dans mon PC. Ah! Ouais, mais c'est un peu... C'est un peu cheat, non? C'est un peu triché, non? C'est un peu triché, quand même. On va se mentir. Non? C'est un peu triché, quand même. Non, non. Je ne sais pas. C'est possible, hein? Red Shiny? Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. C'est un échange Pokémon. Oui, c'est un échange Pokémon. Oui, oui. Autant faire un code d'emprunt. Non, ce n'est pas pareil, quand même. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de triche. Il y a plutôt des occasions. Ouais, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme des opportunités saisies. Ça peut être ça, hein? C'est plus des opportunités saisies, tu vois. C'est ça. Exactement. Mais c'est ça, hein? Ben, attends. Est-ce que c'est plus triché que de choper des tags raides, genre des codes de raides parce que j'ai une commu qui fait qu'on peut partager ou échanger un Pokémon? En vrai. C'est vrai que après réflexion, je suis déjà en train de tricher, là, en fait. Merci beaucoup Brie qui offre un abonnement à New Flora. Merci Brie. Merci à TheLay aussi pour le 11e mois. C'est identique. Bah, c'est pareil. Ah, donc. C'est plus triché de se faire une team par un pro gamer que de se faire donner un Pokémon. Oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, c'est vrai. Oui, mais dans ce cas-là, tout est triche. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je veux dire, Didier Deschamps, il entraîne l'équipe de France, c'est un peu de la triche, tu vois. En vrai. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. Si tout est triche, rien n'est triche. Finalement, finalement. Après, Pokémon est fait comme ça. Pokémon, c'est fait pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse régaler. C'est le principe. C'est le principe. Merci, frère. Merci pour le 4e mode Prime, c'est gentil. Je colle le patch dès le premier raid. Bon, ce serait une dinguerie. Les raids, ça te prend du temps, etc. Donc, tu bosses quand même pour les avoir. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, elle est là, la diff. Clairement. On farme, etc., etc. Putain, mais j'ai même pas le temps de jouer. Bon, puisqu'on est là-dedans, Ponce fait haut, bas, gauche, droite, triangle. Haut, bas, gauche, droite, start. Bon, bah j'avoue, quitte à faire des raids ensemble, vas-y. Donc, tu m'as dit haut, bas, gauche, droite, triangle. Eh ouais, mais moi, j'ai pas de triangle. On fait quoi, là ? Les raids, forcément, 6 étoiles. Ouais, il vaut mieux. Enfin, moi, je cherche des 6 étoiles, ouais. Le triangle est dans ton cœur. Mais quoi ? J'ai pas de triangle dans mon cœur, vous racontez n'importe quoi. Le triangle dans mon cœur. Comment ça ? J'ai un nom. J'ai effectivement une fleur en or, ici. C'est pas un triangle. On le pulvérise, hein. Il fait des cages d'éclairs, c'est très mignon, mais alors... Les triangles, c'est des amis qu'on s'est fait sur le chemin. Ah, ok. C'est hyper concept, hein. Je pensais pas que... Ok, ok. Je pensais pas que discussion Pokémon allait être concept comme ça. Donc, le triangle, ce sont les rencontres qu'on a fait au fur et à mesure de notre vie, quoi, finalement. D'accord. Ok. Comme on te sait que t'en as pas, t'allais regarder. J'avoue, j'ai pas regardé l'intérieur de mon corps. Mais je vais être honnête avec vous aussi, l'intérieur du corps d'un être humain me dégoûte, en fait. Hein, littéralement. Même là, et m'imaginer, en fait, dans des zoos... En fait, tu vois, il y a des zoos qui maintiennent un tout avec des organes partout, complètement immondes, de partout, et ça me dégoûte. C'est dégueulasse. On win là-dessus ? Bonjour, l'odeur. Le squelette mouillé, là. Moi, ça me dégoûte pas, mais ça me mindfuck. Ouais, c'est ça, ça me mindfuck un peu, ouais. C'est une capture, messieurs, dames. Par contre, si là, il y a un patch talent, c'est une dinguerie. À chaque fois qu'on fait un raid, on a 4,5% de chance de choper un patch talent. Ouais. Vous pensez qu'il est là ? Vous pensez qu'il est là ? Maintenant ? Le patch ! Talent ! On va voir. Moi, je pense pas en vrai. C'est pas beau. J'en ai jamais eu de ma vue. J'ai eu peur parce que j'ai vu un truc briller, mais en fait, c'est des capsules. C'est une capsule. Bon, c'est 20 000 balles d'économiser, mais bon. 20 000 balles dans le jeu. Bon, qu'est-ce que c'est, tu vois ? Dans ce jeu-là, 20 000, bon. 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 Un sandwich, quoi. Oui, c'est ça, c'est un sandwich, quoi. C'est une gaufre. Fais un 9, lance-orien. Ça économise ton patch. Ouais, mais je dois de toute façon spammer pour Terra Crystal Plante. De toute façon, je dois faire ça. Tu vois ? 4 %, tu en auras un si tu fais 25 raids. Si seulement ça fonctionnait comme ça. Si seulement. Tu peux en avoir à chaque raid, comme tu peux en avoir, ne pas en avoir en 1 million de raids. Ça qui est un peu dur, quoi. Ok, je prends les codes. Ok, je vois Tib qui a mis un petit code ici. Super dauphin plante. Ok, combien ? Il faut du 6 étoiles, hein. Y, P, T, S, 4, N. Il faut vraiment du 6 étoiles, hein. Je précise. On se fait un putain d'œuf pour le lance-orien. Ah, c'est du 5. Bon, tu me dis... On le fait, on le fait, on le fait, on le fait. Le but est en... On le fait, on le fait, on le fait, on le fait. Go, go, go. On fait, on fait, on fait, on fait, on fait. On fait, on fait, on fait. Alors non, je voulais pas faire ça, en fait. On va garder, on va garder, go, ma, go, tranquille. Quelqu'un a un raid pyrax plante. Ah, jure, c'est vrai ? Ah, si quelqu'un a un raid pyrax plante, en vrai, je le prends, hein. Sérieux ? OMG ? OMG, OMG ? Alors, peut-être... On le spam depuis tout à l'heure, Ponce. Ah, mais je sais pas lire, en fait. Oh, la musique est trop synchro. Oh, la musique était folle de synchro. Bon, allez, machination. Vous n'oubliez plus, de toute façon. Et je vous regarde plus que mes raids, c'est pour ça que je choque, d'ailleurs. T'étais si choqué, j'ai cru qu'il était shiny. Non, non, j'ai juste balisé sur la musique, vraiment, qui était pixel. Je vous lis comme avant, arrêtez, arrêtez. Et coucou, salut Nechama. Trop bien, Temtem. T'inquiète. C'est dommage. Franchement, c'est dommage pour Temtem que ce Pokémon soit bon, quoi. En tant que jeu. Ça, c'est vraiment dommage. Mon cœur se brise avec cette phrase. Je sais, Nechama, je sais. En vrai, si ce Pokémon était à chier, je serais déjà de retour sur Temtem depuis un petit moment, mais en fait, il est bien. I'm sorry. Tu comptes le finir ou pas ? Écoute, Nechama, c'est une question personnelle. Tu peux m'envoyer un DM si tu veux qu'on discute de choses personnelles. En attendant, là, je suis en live. Je suis en direct. Des gens regardent, des gens écoutent. Donc, je vais t'inviter tout simplement à comprendre un petit peu ce concept qui est le respect de la vie privée, le respect des gens, l'espèce de... Enfin, voilà. Bref. Tranquille. T'as compris ? On fait chacun des choix. On fait chacun notre vie. On a chacun notre espace vital. Là, tu es en train d'empiéter mon espace vital. Là, t'es en train de marcher tout simplement sur ma liberté, mec. Bref. C'est pas grave. Enfin. Je fais donc slide into DM. Bah, c'est sûr que c'est plus sympa et ce genre de questions. Ouais, c'est tout bonnement de l'intrusion. Ouais, tout à fait. En vrai, je pensais pas l'acheter au tout début et c'est devenu le Pokémon sur lequel j'ai passé le plus de temps. Ouais, ouais, bah... Normal, le problème, c'est que pour nous teaser un jeu, Nintendo, ce qu'ils ont fait, c'est que pour nous teaser Pokémon, ils nous ont montré des images. Bon, bah, t'as très vite compris quand t'as vu la gueule du jeu que nous montrer des images pour nous donner envie d'acheter le jeu, ça fonctionnera pas. Hein ? Ça a été une stratégie, pour moi, nulle, du coup. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit je vais pas toucher à cette merde, ça me fait mal aux yeux. Bon, bah, la réalité, c'est que cette merde, quand t'as la manette en main, bah, elle est plutôt agréable, si je puis dire. Donc, euh... Putain, j'en ai que deux. Ouais. Salut, je viens de manger un burger de fou furieux, je viens de combater devant le live. Régale-toi. C'est l'un des rares Pokémon sur lequel remplir le Pokédex a été un réel plaisir. Grave ! Grave. Allez, on continue. Tu préfères celui-là, Arceus ? Ouais. Ouais. Je préfère celui-là, Arceus. Parce que... Parce qu'il y a les combats, il y a cet aspect compétitif que j'apprécie tout fortement. Voilà, tout simplement. Mais sinon, visuellement, je préférais Arceus s'il était beaucoup plus joli, je trouve. Il y avait une DA, au moins, quoi. Voilà. Oh là là ! Is this a plant Pyrrachs ? Bro ! Il y a un raid 6 étoiles avec Patch. Ah ! Ah bah attends, je le fais après. C'est l'élu, messieurs, dames. Vous allez avoir dans ce raid le Pyrrachs qui nous suivra. Quelle chance, tu as ? Un Pyrrachs plante comme ça, au pif. Incroyable. Ouais, ouais, chance de fou. Choqué. Choqué, choqué, choqué. Choqué. Non, oui, putain, pas Gros Mago. Ah bah trop tard. Choqué. Choqué. Le hasard de fou. On est beaucoup, c'est pas forcément étonnant. Si, si, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ça tombe là, maintenant comme... Si, si, c'est fou. Dire qu'Arceus est plus joli qu'un autre jeu, je disais pas ça quand il est sorti, mais finalement... Ah, t'as vu ? Ouais. La vie est faite de surprises, hein. Les Game Freak, ils s'arrêtent jamais. Ok, petite mandarine. Ok, elle me met un peps. Ok, elle me met un peu de... Un peu de vitamine C. Ok, c'est en train de se passer. Ok, c'est en train de se passer. Ok. Très bon. Très sympa. Salut, pompon. Penses-tu pouvoir te remettre à streamer la suite de Temtem dans un futur proche ? Il me manque tellement ces petits bouts. Ah, comme j'ai dit, ça, c'est des questions un peu perso. J'évite de trop m'étaler sur ma vie perso et je pense que vous pouvez le comprendre. Non, en vrai, pour la suite et fin de Temtem, et surtout la fin, il doit me rester 5 heures de jeu. Donc, enfin, 5 heures de jeu par rapport à l'histoire, j'entends. Du coup, je sais pas. En vrai, je sais pas. Pour être tout à fait franc, j'ai beaucoup de trucs engagés et du coup, mettre juste un créneau de 5 heures Temtem et finit au pipo, je trouve pas ça très intéressant, j'avoue. Il y a un peu ça qui rentre en jeu, quoi. C'est-à-dire que là, je suis dans des arcs qui vont prendre du temps entre Isaac, Pokémon, du coup, qui me plaît finalement, le speedrun de Mario Odyssey et que depuis qu'est sorti Pokémon et que du coup, j'ai délaissé Temtem, en fait, la réalité, c'est que vu que le Pokémon me plaît, si je reprends Temtem juste pour jouer 5 heures, finir le jeu et faire merci, au revoir, bisous, c'est un peu chiant. Tu vois. Je préfère ne jamais le finir et laisser une frustration et un goût amer. Quoique. Quoique. Perso, je me doute que tu reviendras pas, vaut mieux pas en parler. Bah, ça dépend, on sait pas ce qui peut se passer à tout moment, tu vois. Ça dépend. Est-ce qu'on a le droit d'en avoir rien à foutre de Pokémon et d'être là que pour le streamer, ce créateur de contenu, cet animateur hors pair et beau comme un camion tout neuf, hashtag AD. Merci, Justoc. Merci beaucoup pour la publicité faite sur le chat. C'est super bien, en fait, d'avoir quelqu'un qui fait la pub sur le chat parce qu'en fait, du coup, c'est quelqu'un qui va prêcher directement des convaincus. C'est trop bien, c'est une bonne strat. Merci, Justoc. Heureusement que ça coûte 2€ le message et pas 100, tu vois. ça aurait peu de sens. Attends, mais il n'a pas de bouclier ? Ah si, il en a un, pardon, je ne le voyais pas. Je me permets de reposer ma question par remplir le Pokédex, vous entendez tous les attraper ou juste les combattre au moins une fois ? Les attraper. Les attraper, clairement. Merci, tac. Merci pour ton 16ème mode prime. Merci beaucoup. Gros Mago a une animation spéciale quand il est sur l'eau, tu l'as vu ? Oui, je pense que je l'ai déjà vu. Oui, ça fait longtemps qu'il me suit le Gros Mago. On ne va pas se mentir, tu as beaucoup fait pour le jeu pendant ce laps de temps où tu as joué. Je vois souvent des fleurs être encore actifs sur le jeu. C'est cool. C'est sûr que toutes les personnes qui se sont mis à Temtem, en tout cas, j'ai reçu que des retours positifs, alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui se sont mis à Temtem ont adoré. Ça me fait juste dire que les seules personnes qui se sont dit tiens, je vais aller donner mon avis, c'est des gens qui ont kiffé. Voilà. C'est déjà pas mal. Et n'oubliez pas de vous abonner gratuitement grâce à Prime. Tout à fait juste toi que tu fais très bien de le dire. Il est tout à fait dommage de laisser un Prime Gaming pas utilisé. C'est... C'est une... On va dire que c'est dommage, c'est-à-dire qu'on pourrait enlever du capital directement à Jeff Bezos et à la place de sein où ils n'utilisent pas. Bon. C'est une erreur. Assez classique, tu me diras. C'est pour ça que si vous avez des gens dans votre famille qui ont Amazon Prime, il faut vraiment leur demander leur Amazon Prime. Il faut que vous grattiez ça. Il faut que vous liez le compte Amazon Prime à votre compte Twitch. Si vous, vous ne l'avez pas. En fait, il faut gratter en fait. Mais vraiment. pilule talent. Oh non, j'ai eu un faux espoir de fou mais en fait, c'était impossible. J'ai eu un faux espoir de fou. De fou. Bon, pilule talent. Je crois que j'en ai 18. mon oncle, il t'a entendu sur une radio. C'était sympa de parler de notre univers avec lui. Il t'a trouvé ultra réaliste et sympa. Ouais, je pense que c'était l'émission Pastèque. Je pense que c'était l'émission Pastèque sur France Inter. Je pense. Et du coup, ça fait bien plaisir ce que tu dis. Alors, on a chopé un Pyrax. On va juste checker un truc. C'est que le Pyrax en question, il faut qu'il ait ability Flamboli. Ben voilà. Messieurs, dames, je crois qu'on l'a. Il faut qu'il soit timide. Il faut qu'il soit timide. Bon, là, il n'est pas timide, mais il deviendra timide s'il le faut. Enfin, t'inquiète, on va lui faire comprendre qu'il faut être timide. Il n'y a aucun souci. Merci Tom on Earth pour le sixième mois de prime. Merci beaucoup. Il ne peut avoir que ça, non ? J'en ai aucune idée. Bon, alors, attendez, parce qu'au niveau boîte PC là, toi, tu as été super beau, mais pour le moment, tu vas te décaler ici. Alors, j'ai échangé avec lui. Non, je suis désolé, t'es top, mon tracite, mais on n'a pas besoin de toi dans l'immédiat. Tu vas être ici. La bébu box qui se remplit de Pyrax. Pyrax qui a la bonne Terra, pas les bons EV, pas les bons IV, mais la bonne Terra. Donc, j'écris Pyrax Pyrax égale EV, IV. OK. Ça, c'est good. Maintenant, il nous faut... Qu'est-ce qu'il fout là, lui, super doux ? Ah, mais oui, c'est les... Pardon. Et les moves. Ouais, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Il est où ? Il est là. Alors. Il est là. Alors, Flambody, ça, c'est good. Il nous faut... Fieridance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bug Buzz. Gigadrain et Quiver Dance. OK, c'est la danse du feu, OK. C'est quoi ? C'est sur 20 sectes, danse feu, bourdon, gigasensu, papillodance. OK, bourdon, OK. Bourdon, c'est bon. Gigasensu, papillodance. 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 À la place de feu folé, et ensuite, il nous faut gigasensu. Gigasensu, c'est une CT, je crois. je crois que c'est une CT, je vais voir si j'en ai. C'est pas par ordre alphabétique, c'est nickel. OK. Je sais pas si j'en ai un. Gigasensu, au pire, je vais la faire. Non, j'en ai pas. Gigasensu, j'ai pas. OK, on va refaire. Une petite gigasensu, là. Gigasensu, je peux en faire une. Je la fais. Création de la CT. Je veux que quelqu'un la prenne, oui. Ce sera Pyrax. Au lieu de vent violent. Let's go. OK. À tes souhaits, merci beaucoup. Si Prime, laissez pas dormir votre Prime, les fleurs, le saviez-vous ? Il est possible de capturer les Pokémon dominants dans leurs zones respectives. En plus, ils sont 6 IV exceptionnels pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de strat l'abise. Ouais, j'avais vu ça. Merci, Belzebute. Merci beaucoup. Effectivement, j'avais vu ça. Je l'avais vu sans faire exprès. Genre, je t'ai tombé dessus, j'avais combattu, je l'avais tué, j'avais fait merde. OK. Bon, Pyrax, c'est bon. Il a son moveset. Alors, le lanceur s'enveloppe de flammes et attaque la cible. Cela peut aussi augmenter l'attaque spéciale du lanceur. OK, c'est une attaque feu. Bourdon, le lanceur fait vibrer son corps pour lancer une vague sonique qui peut aussi baisser la défense P de la cible. OK. Giga sans suit, la classique. Et une danse mystique dont le rythme parfait augmente l'attaque spéciale, la défense spéciale, la vitesse du lanceur. Ah oui, mais c'est super fort en fait. OK. On va peut-être soigner là, vite fait. Danse du feu, c'est 50% de chance d'augmenter l'attaque spé. C'est fort quand même. Oui, c'est très fort. Salut, Timoth. OK. Radio Roche. Merci pour le Prime. Bienvenue à toi. Radio Roche. OK, Pirac, c'est good. Maintenant, Scalperer, messieurs, dames. Scalperer, c'est très, très simple. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Premièrement, Thératype Flying. Alors là, c'est une catastrophe. Alors, attendez. Là, c'est une cata. Est-ce que j'ai... Combien j'ai de terra, éclat, vol ? Ça va être une cata. J'en ai... Pas un seul. J'en ai 17, pardon, excusez-moi. J'en ai 17. Bon, ça va. Plante, on est monté à 15 en farmant un peu parce que j'en avais très peu. J'en ai 17. Ça peut peut-être se faire. OK. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais farmer à partir de maintenant les terra vol. Voilà. Terra vol, 6 étoiles. Si vous en avez, c'est avec grand plaisir. Je vais peut-être farmer les miens avant pendant que vous puissiez vous regarder de votre côté parce que je crois que j'ai des terra vol ici. Je crois. Je crois. Il y en a une là. C'est pas fou. C'est pas fou non plus. J'jure le corev. Merci beaucoup corev. Qui offre 10 abonnements. Trop gentil. Merci corev. Merci pour les 10 sub gifts. Merci aussi à Ghost qui a Prime. Merci beaucoup. Bienvenue Ghost et merci corev encore une fois. Le corev. Je sais que c'est plus ton pseudo mais tu restes le corev en tant que corev. Tu vois ce que je veux dire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais ? C'est là. Mais c'est celle-là la terra cristal vol ? Je suis désormais un méga. Tu es corev méga. C'est vrai. Oh non c'était pas celui-là. C'était le moins Mbappé. Ah oui c'était là. Je vais mettre ça. Boum bim boum. J'en ai un ponce. Attends je vais juste faire ça rapide. Juste pour arrondir. Merci corev. C'est arrondi. Merci beaucoup corev. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. T'avais pas un raid avec un patch à faire ? Bah moi j'aimerais bien avoir un raid 6 étoiles qui me donne un patch talent mais bah pour le moment j'en ai pas. Ouh là. La bise. Merci Belris. Merci beaucoup. La bise. Il m'a fallu 17 jours pour trouver le meilleur moyen d'exprimer tous mes sentiments vis-à-vis de cette nouvelle année mais j'ai compris que la manière la plus simple était aussi la plus sincère. Bonne année 2023. Ponce et la commu ponce. Merci corev. T'es adorable. Bonne année à toi aussi mec. J'espère que ça va. Attendez. Je pulvérise cet adversaire en solo. En full solo ici. Ah merde. Attends je voulais pas partir Gromago. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis sûr que j'ai pas